Bonjour, ici Philippe de Léguisoire. Je vous fais une petite vidéo sur l'entretien des planches à découper en bois de boue. C'est bien important, une planche à découper en bois de boue, il faut toujours que ça soit saturé d'huile, pour pas que l'eau rentre à l'intérieur, donc ça devient imperméable. Il n'y a rien qui rentre dedans, de l'eau. Si on coupe la viande, on ne veut pas que ça rentre à l'intérieur. Donc, dans le fond, pour voir si elle est saturée d'huile, habituellement on le voit à l'œil. On voit que souvent ça va être une partie qui va être un peu plus sèche. Il y a d'autres parties qui restent saturées parce qu'on ne s'en est pas servi beaucoup. Là, je vous montre celle-là. On voit ici, elle est plus sèche. Là, on ne le voit peut-être pas. On va le voir mieux. On le voit mieux quand on la regarde de profil. Elle devient un petit peu plus pâle. Puis moi, ma façon de voir, c'est que je prends de l'eau, je l'envoie dessus, comme ça. Puis là, je vois si l'eau rentre à l'intérieur ou si ça perle. Là, si on regarde ici, c'est ici, ça perle. Ici, je vois que ça commence à rentrer dedans. Donc, l'eau rentre à l'intérieur. Je vais l'essuyer tout de suite. Donc, on voit que la section ici est un petit peu poreuse. Puis l'eau rentre à l'intérieur. Il faut l'huiler. Pour l'huiler, c'est bien simple. Moi, ce que je recommande à mes clients, c'est d'avoir toujours une tasse ou un pot, quelque chose avec un pinceau comme ça, un pinceau de grade alimentaire, avec de l'huile minérale à l'intérieur. Toujours prêt à être utilisé. Quand on a fait notre petite routine, notre petit ménage de cuisine, moi, je finis avec ça. Je regarde si ma planche est assez huilée. Puis là, j'en mets. Il faut en mettre quand même pas mal. Je vais peut-être en mettre un petit peu plus là, parce que je le sais que c'est là qu'il en manque plus. Ça fait que ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Au début, les planches neuves, il faut en mettre beaucoup. Ça rentre, ça rentre, puis ça ne finit plus. Mais après un certain temps, on a moins besoin de faire ça. Après un certain temps, c'est peut-être une fois par mois. Mais ça dépend toujours avec quelle intensité on cuisine. Des fois aussi, ce qui va arriver, c'est si on met une patate chaude sur notre planche, puis on la coupe, là, ça va vraiment l'assécher, parce que l'huile va descendre. Puis là, ça va venir toute sec après. Fait que là, il faut remettre de l'huile. Mais sinon, ça reste quand même assez longtemps. Voilà, comme ça. Fait que là, l'idée, c'est que je laisse l'huile pénétrer. Ça, dans l'idéal, on le fait avant d'aller se coucher, disons, le soir. Puis là, ça laisse le temps à l'huile de rentrer vraiment dedans. Puis le lendemain matin, on essuie le surplus. Fait que là, je vais me mettre en pause. Puis ça va avoir le temps de rentrer un peu. Je ne vais pas attendre une journée, là. Mais c'est ça, je vais prendre une pause. Puis je vais laisser l'huile rentrer. Puis je reviens tout de suite. Bon, je suis de retour. Je n'ai pas attendu ben ben, finalement. Je pensais que j'allais faire autre chose. Finalement, je ne suis pas très patient. Fait que bon, disons que c'est le lendemain matin. Puis là, ben, on l'enlève en fond. On enlève le surplus, le surplus d'huile avec une guinée. Ben, c'est sûr, étendre l'huile avec une guinée, à la base, ce n'est pas une bonne idée parce qu'on l'absorbe, tu sais. Fait que quand on veut en mettre de l'huile dessus, on est mieux de l'étendre avec un pinceau. Puis qu'ensuite, elle rentre dedans. Et ne pas la mettre avec un essuie-tout. En tout cas, en fait, c'est qu'on enlève l'huile. Fait que ce n'est pas une bonne idée. Mais là, j'enlève le surplus. Mais en réalité, je pourrais en mettre d'autres parce que je n'ai pas été patient. Mais bon, disons qu'on est au lendemain matin puis qu'on enlève le surplus. Fait que là, ça donne quelque chose comme ça. Fait que là, normalement, si je prends de l'eau, je la verse dessus, ça va perler. Tu sais, je prends l'eau, je fais comme une traînée puis je vois que ça ne rentre pas. Fait que c'est ça. C'est ça à quoi on s'attend d'une planche comme ça qu'il n'y a rien qui rentre dedans, qu'elle soit saturée, qu'elle soit un peu, on pourrait dire, stabilisée par l'huile. Puis ça peut durer une vie. Ce qu'on peut faire aussi, il y a une autre chose qu'on peut faire une fois de temps en temps. On peut sabler la planche. Moi, je prends du papier sablé 600. C'est vraiment fin. Puis là, on peut venir le sabler un petit peu. Ça, c'est vraiment une fois de temps en temps. Ce n'est pas nécessaire. C'est juste que ça va donner quelque chose de plus doux qui va ressembler presque à un bloc de cire. Quand on sable avec quelque chose de fin, le bois. Puis ça, on le fait après de l'avoir huilé. On peut même à la limite la rehuiler après. On peut faire des alternances comme ça. À un moment donné, ça devient lisse, lisse, lisse. C'est vraiment le fun de travailler là-dessus. Un couteau, comme un couteau japonais. Ça glisse dessus vraiment. Ça ne mord pas. C'est ça qui est vraiment intéressant avec le bois de boue. Bon, fait que là, une autre chose qu'on peut faire, mais ça, c'est un step de plus, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. mais ça va donner une protection supplémentaire. Ce qui fait qu'on a moins souvent à mettre d'huile. C'est de mettre une cire, comme que je viens ici, où il y en a d'autres à base de cire d'abeille. Ça, là, elle est à base de riz. Dans le fond, on en met sur la planche puis on la frotte. Puis là, maintenant, elle chauffe un peu. Au fond, avec la chaleur des mains, tout ça, ça va pénétrer dans le bois. Fait qu'en frottant comme ça, c'est quand même assez intense. Il faut que ça chauffe puis que ça rentre dans le bois. Il y en a peut-être qui vont même utiliser un séchoir pour chauffer la planche. Ça commence à être intense un petit peu. De toute façon, moi, je ne recommande pas de chauffer une planche. Les planches n'aiment pas les changements thermiques. Fait qu'avec cette cire-là, ça va protéger un petit peu plus. Fait qu'on a moins à mettre d'huile souvent. Par contre, il faut mettre de l'huile quand même. Parce que, tu sais, comme s'il manque de cire à un moment donné, on met de l'huile. Parce que si on a juste une couche de cire, aussitôt qu'il manque de cire, la planche est vulnérable en dessous parce qu'elle n'a pas de... Elle n'a pas d'huile. C'est vraiment complémentaire. C'est juste un petit plus, ça. Puis, on peut enlever le surplus avec une guinée aussi. Voilà. Fait que là, on a quelque chose de vraiment top, d'imperméable. Fait que voilà. Ça, c'est ça. Il faut le faire une fois de temps en temps quand on voit que la planche est sèche. Puis, on peut... En fait, j'ai oublié, un truc qui est vraiment intéressant, c'est que quand on huile nos planches, on peut en profiter pour huiler nos cuillères en bois. T'sais, tant qu'à avoir une surface huileuse, puis tout ça, on peut en profiter. En fait, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Fait qu'on en profite. On baigne dans l'huile, de toute façon. Fait qu'on peut en profiter pour huiler tous nos outils en bois, même les manches de couteau. On pourrait prendre... On pourrait prendre, disons, la manche de couteau puis venir le huiler ici, comme ça, en même temps. On le laisse là, paf. On peut le laisser là toute la nuit. Puis le lendemain, quand on va revenir, les instruments vont être tous huilés. Parce que les cuillères en bois, si on ne les huile pas, l'eau rentre dedans, ça se met à travailler, ça fend, ça vient tout poreux. Puis en plus, ce n'est pas très hygiénique. Puis là, on va faire la même chose. On va enlever le surplus sur tout ce qui est en bois. Puis comme ça, ça va durer longtemps. Aussi, un truc, on peut sabler aussi les... le grain du bois. Puis là, on resable. Puis c'est ça. Ça va donner une cuillère encore plus lisse. On dirait encore plus imperméable. Voilà pour ça. J'espère que ça répond à vos questions. Je vous souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada